Le métier d'éducateur spécialisé t'intéresse ? On te dit tout ! L'éducateur spécialisé est un travailleur social qui participe à l'éducation d'enfants et d'adolescents vulnérables. Il soutient aussi des adultes présentant des déficiences physiques ou psychiques. Il les aide à développer leur autonomie. A travers le partage de la vie quotidienne ou à l'occasion d'activités spécifiques, l'éducatrice spécialisée accompagne des enfants, des ados ou des adultes relevant du secteur du handicap, de la protection de l'enfance ou de l'exclusion. Elle exerce en structure d'hébergement, en accueil de jour ou au domicile des personnes. Il travaille en collaboration avec tous ceux qui participent à l'action éducative et sociale. Animateur, psychologue ou psychiatre, d'autres travailleurs sociaux, des enseignants ou encore des magistrats. C'est un métier de relation. L'éducateur spécialisé accompagne des publics bénéficiaires des dispositifs d'intervention sociale. C'est un métier fort en rencontre, en émotion. Cette dimension est pour beaucoup la première motivation à exercer. Il est aussi en relation avec une équipe de travail, souvent pluridisciplinaire. C'est un métier d'action. Les éducateurs accompagnent dans les gestes de la vie quotidienne, les démarches administratives ou l'accès aux loisirs et à la culture. Ils sont amenés à mettre en place des médiations artistiques et sportives pour créer du lien, prendre soin ou développer les compétences des personnes accueillies. C'est un métier réflexif. Pour exercer ce métier, tu dois obtenir un diplôme de grade licence qui correspond à une culture générale en psychologie, sociologie et droit. Il faudra également développer une capacité réflexive pour avoir un positionnement adapté auprès des publics et en équipe. Dans le métier, de plus en plus de missions sont tournées vers la coordination, c'est-à-dire organisation, la gestion de l'information, le travail en partenariat. Bref, c'est un métier où on utilise son cœur, ses mains et sa tête. Alors, comment devient-on éducateur spécialisé ? Pour commencer, la formation d'éducateur spécialisé dure 3 ans et son diplôme est reconnu au grade de licence. Elle se déroule dans un institut de formation en travail social, l'IRTS à Besançon ou l'IRTS à Dijon. Comment se passe l'admission ? Elle est ouverte à tous les titulaires du bac. Tout repose sur ta motivation. Selon ton profil, deux admissions existent. Si tu es étudiant, rends-toi sur la plateforme Parcoursup pour déposer un dossier. Si tu es demandeur d'emploi ou salarié, il faut retirer un dossier à l'institut de ton choix. Dans les deux cas, tu seras reçu pour un oral. Quelques conseils. Soigne bien ta lettre de motivation. Elle fera toute la différence. Tu peux y décrire tes activités, tes centres d'intérêt en lien avec le métier, ton parcours citoyen, tes engagements ou tes activités de bénévole. Pour l'oral, le jury évaluera ton aptitude à l'exercice du métier. Mais quels sont les objectifs de la formation ? Durant ces trois années, les apprenants vont se former à devenir des professionnels responsables, autonomes et engagés. Ils apprennent à maîtriser des outils, concepts et méthodes nécessaires au métier, à analyser leurs pratiques professionnelles et à s'initier à la méthodologie de recherche. La formation est en alternance et comprend des cours théoriques et des stages pratiques. L'organisation peut varier selon les instituts de formation, mais elle comportera toujours 1450 heures de cours et 2100 heures de stages. Les stages s'organisent sur plusieurs sites et il est possible d'en faire un à l'étranger. C'est une formation professionnelle qui nécessite une implication importante et une certaine maturité. De niveau supérieur, elle nécessite également du travail personnel et des temps de lecture. Tout au long de ton parcours, tu bénéficieras de tutorats et d'un suivi pédagogique individualisé. T'es toujours là ? Voici nos derniers conseils. Malgré la prise en charge de la formation et l'octroi de bourse par la région Bourgogne-Franche-Comté ou la gratification des stages, certains frais peuvent rester à ta charge. Il faut l'anticiper. Par ailleurs, le permis et la voiture sont un plus pour les stages. Alors, intéressé ? On n'attend plus que toi ! Rendez-vous sur la plateforme Parcoursup ou à l'accueil de l'IRTS de Besançon ou l'IRTS de Dijon.